... On m'a traduit, ça. Bien. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Et je veux à la fois féliciter les organisateurs de cette conférence bien utile pour permettre d'avancer sur la COP21 et puis saluer toutes les participantes et les participants. Ça me fait plaisir de retrouver de jeunes amis et de faire connaissance, même si je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous, avec d'autres. Le très commun, si j'ai bien compris, c'est que vous êtes à la fois tous des progressistes et que vous voulez tous que la COP21 soit un succès. Alors on se retrouve. Je ne vais pas traiter tous les aspects de cette conférence. Je commencerai simplement par une anecdote que certains de ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet ont peut-être à l'esprit. Lorsque la France a posé sa candidature pour accueillir la conférence, choix facilité par le fait que nous étions seuls candidats, et lorsque donc nous avons été désignés, comme on dit, par acclamation, c'était à Varsovie. Il se trouvait que j'étais là. Et beaucoup des participants se sont venus me voir. Et leur discours était extrêmement bref. Je n'ai pas compris sur le moment exactement ce qu'ils entendaient par les deux mots qu'ils ont prononcés. Good luck. Mais plus nous avançons, mieux je comprends. Donc dans huit mois, nous allons accueillir la COP21, appelée COP de Paris, puisqu'elle n'a pas lieu à Paris. Elle a lieu au Bourget, mais c'est la même chose. Il y aura beaucoup d'activités à Paris qui nous recevront extrêmement bien. du 30 novembre au 11 décembre. Pour mon pays, c'est évidemment un honneur et en même temps une responsabilité considérable. C'est, me l'on dit, la plus vaste conférence internationale que nous ayons jamais organisée en France. 20 000 délégués, 20 000 invités, j'espère pas trop de personnes non invitées, 3 000 journalistes et évidemment, l'ensemble des pouvoirs publics, le 1er chef, le président de la République, sont mobilisés pour essayer de faire de cette réunion un succès. Et moi, j'aurai l'honneur de la présider. À quoi reconnaîtra-t-on un succès de la COP21 ? Moi, j'appelle ça une alliance de Paris pour le climat qui définirait une trajectoire mondiale crédible de transition vers des économies avec moins de carbone. et de plus en plus, l'idée progresse que cette alliance de Paris, enfin, la conférence de Paris, devrait comporter 4 piliers. Non pas que l'accord, au sens juridique du terme, reprenne ces 4 éléments, mais finalement, autour de Paris et à Paris, il faudrait avancer sur ces 4 piliers. D'abord, le 1er pilier, qui est l'essentiel, c'est que nous obtenions, ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé, malgré tous les efforts des uns et des autres, un accord universel qui est une force juridique réelle, qui soit, comme on dit, différenciée et qui nous permette de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, c'est le juge de paix. Si nous obtenons cet accord, on pourra dire qu'il y a un succès. Si nous ne l'obtenons pas, évidemment, il faudra trouver un autre qualificatif. C'est très difficile, j'y reviendrai dans un instant, mais pour y parvenir, il y a des questions très sensibles à résoudre d'ici le mois de décembre et les négociateurs, sont en train d'essayer de les résoudre et qu'ils soient techniciens, d'ailleurs, ou politiques. Et je pense que c'est ce que vous avez dit entre vous parce que c'est quelque chose qui m'apparaît évident. Les politiques doivent donner l'impulsion puisque ce sont eux qui arriveront à dépasser les contraintes et les contradictions politiques. Parmi les questions nombreuses que pose l'obtention de cet accord juridique, est universelle. Il y en a une ou deux que je sélectionne parmi beaucoup d'autres. D'abord, la première, quelle sera la forme juridique de l'accord ? Ce n'est pas par souci de purisme juridique, mais vous savez que tel ou tel pays, et je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, a des contraintes politiques telles que ce que souhaiteraient beaucoup d'autres pays ne sera pas possible si on veut être efficace compte tenu des contraintes d'autres pays. Et il est évident que même s'il ne faut pas uniquement se référer aux contraintes américaines, un accord qui n'engloberait pas les États-Unis ne pourrait pas être réputé universel. Donc, nous avons à travailler, le travail a commencé, nous avons des idées assez précises, mais enfin, il va falloir à un moment atterrir sur la forme juridique de l'accord. Un autre problème, je cite en passant, et vous connaissez tout cela par cœur, c'est de savoir exactement que signifiera le mot engagement et différencier. Il faudra trouver un point d'équilibre entre le niveau de contrainte, le niveau d'ambition. D'un côté, des mécanismes très contraignants ont tendance, on le voit avec les INDC, je reviendrai à un instant, à rendre les dirigeants très prudents quant à leurs engagements, parce que s'ils disent c'est vraiment contraignant, à ce moment-là, la copie qu'ils remettent est d'une ambition limitée. Mais d'autre part, nous ne pouvons pas baisser le niveau d'ambition. Sinon, nous aurons au fond esquivé nos responsabilités. En tout cas, c'est vraiment la matrice, le point central. Il faut que nous arrivions à cet accord universel et avec une portée juridique réelle. Deuxièmement, lorsque nous nous rencontrerons au Bourget, à cette époque, dans notre évaluation, plus de 90% des pays auront publié leurs contributions, ce qu'on appelle en anglais INDC. Et déjà aujourd'hui, même si les délais n'ont pas été respectés, parce qu'il avait été écrit que le plus grand nombre possible d'États devraient publier leurs contributions avant la fin mars, nous sommes au début du mois d'avril. Et il y a à peu près un tiers des pays et des émetteurs, un tiers en nombre et en masse d'émissions, un tiers aussi, qui ont publié leurs contributions. Je voudrais saluer en particulier la contribution de l'Union européenne, qui est probablement la plus ambitieuse et qui a été le premier continent à publier sa contribution, dépassée par la Suisse, devancée par la Suisse, mais qui a mis les choses vraiment à un très bon niveau. L'un des problèmes qui va se poser, qui est un problème à la fois de présentation et de fond, c'est qu'il existe un risque que la somme des engagements nationaux qui seront annoncés avant la COP 21 à travers ces INDC ne soit pas suffisante pour respecter l'objectif des 2 degrés. C'est ce que nous disent les spécialistes, nous verrons bien, mais les premières contributions effectivement laissent à penser que si on prend la simple addition des INDC, on serait au-dessus de 2 degrés. Ça ne veut pas dire du tout que ça rende la COP 21 inutile, c'est même le contraire, mais ça veut dire que la COP 21 ne sera pas simplement un point d'aboutissement de quelque chose, mais un point de départ d'autre chose et qu'il faudra prévoir, c'est l'un des objets dont il va falloir discuter dans les semaines qui viennent, des mécanismes, certains disent des clauses de révision régulière à la hausse des objectifs nationaux, certains disent la fixation par les pays d'objectifs nationaux pour 2050, certains disent un objectif collectif de long terme plus précis que la limite des 2 degrés, et là, certains disent la neutralité carbone à tel ou tel moment ou un objectif très ambitieux d'énergie propre pour montrer qu'à partir de ce que j'appellerais le spontané des contributions nationales et de l'engagement collectif pris à Paris, on peut aller vers les 2 degrés, même si le spontané de ces contributions nationales était supérieur. J'insiste sur ce point parce que je pense que, je ne sais pas à quel mois, là, nous sommes au mois d'avril, peut-être au mois de juin ou au mois de septembre, lorsque davantage de contributions auraient été publiées, ces 2 chiffres, le chiffre des 2 degrés et l'addition supposée de ces contributions ne vont pas nécessairement correspondre et qu'il faudra expliquer par l'action et par la proposition comment en tirer toutes les conséquences. Donc ça, ce sera le 2e pilier. Il y aura toute une série de contributions nationales qui seront importantes, intéressantes. Il y aura un 3e pilier qui ne sera pas nécessairement inclus juridiquement dans l'accord mais qui est absolument décisif, qui est le pilier financier et technique, j'allais dire technologique, puisque lorsque on parle en particulier aux pays en développement de ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, ils nous disent écoutez, très bien, on est tout à fait d'accord avec ça, simplement nous-mêmes, je pense notamment aux pays d'Afrique, nous sommes très peu émetteurs de gaz alors que nous sommes les premiers à être frappés par les conséquences du dérèglement climatique. Mais si on souhaite que nous fassions ce qui est nécessaire, il faut que nous disposions de finances et de technologies. Et c'est une évidence. ces questions d'ailleurs vont être agitées tout au long de cette année avec toute une série d'échéances. On devra les agiter à l'initiative de l'Allemagne et de la France au G7 qui aura lieu en Allemagne d'ici quelques semaines. Elles seront certainement agitées au mois de juillet lors du sommet d'Addis-Abeba qui traitera des questions de finances où il y aura et il va falloir là faire oeuvre de pédagogie et de méthodologie une certaine confusion entre les finances nécessaires au développement en général et les finances nécessaires au climat. Il y a des intrications entre les deux financements et il va falloir effectivement que l'on avance. Nous avons obtenu et c'est une bonne chose que ces questions soient traitées lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale parce que quand on parle de finances mieux vaut même si c'est un peu difficile d'en parler avec les financiers. Nous en reparlerons au mois d'octobre lors de la réunion du mois d'octobre à Lima qui se trouvait au Pérou aussi lors de la réunion de la Banque mondiale et du FMI pour faire en sorte qu'on dise clairement comment mobiliser l'objectif des 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. Qu'est-ce qu'on fait du Green Climate Fund qui devra avoir commencé au moment où aura lieu la COP21 de Paris à fonctionner et ce point est absolument crucial. De même qu'il est crucial parce que tout ne viendra pas d'un financement public c'est évident l'idée qu'il faut installer que non seulement la prise en compte des questions climatiques dans les financements est indispensable mais que passez-moi l'expression est un peu vulgaire ça peut être une bonne affaire pour la croissance et pour les institutions et les entreprises qui s'en occupent. Et là il y a une pédagogie à faire une évolution à la fois dans les institutions multilatérales dans les entreprises privées dans les entreprises publiques dans tous les organes de financement pour montrer que c'est indispensable que c'est nécessaire et que c'est possible. Ça ce sera donc en lien avec la technologie technologie on s'aperçoit que les prix des technologies baissent et que leur capacité d'efficacité augmente et donc autant le premier pilier c'est l'accord juridique le deuxième ce sont les contributions le troisième ce sera tout ce qui concerne le financement et la technologie et enfin le quatrième pilier et c'est une innovation par rapport aux coques précédentes qui est inscrite dans les décisions que nous avons prises à Lima en décembre de l'année dernière c'est ce qu'on appelle la conférence Paris-Lima ou Lima-Paris et dans notre vocable nous appelons ça l'agenda des solutions c'est à dire non seulement l'idée mais la mise en oeuvre du fait que ce ne sont pas simplement les gouvernements qui ont à prendre position sur ce sujet mais que les grandes villes les régions les entreprises les secteurs économiques les organisations plus largement la société civile doivent pouvoir apporter un certain nombre de choses pour lutter contre le dérèglement climatique c'est ce que j'appelle c'est plutôt une formule de même qu'il y a les INDC Intended Nationally Determined Contribution il y a les Non-Governmental Determined Contribution et l'idée serait de pouvoir en évitant les doubles comptes agréger aux engagements des états les engagements de ces grandes villes de ces régions de ces entreprises de ces secteurs économiques qui peu à peu et nous l'espérons assez vite vont aller vers la lutte contre les dérèglements climatiques nous prévoyons d'ailleurs qu'il y ait au sein de la COP 21 une journée au moins qui soit consacrée à cet agenda des solutions pour montrer y compris d'ailleurs physiquement soit par leurs représentants qui seront là les maires les grands présidents de région ou les présidents de grandes régions plutôt et les secteurs économiques qu'il y a des engagements qui peuvent être pris qui sont pris et que les technologies sont au point alors je ne dis pas que nous arriverons à réussir sur tous ces aspects mais pour moi la COP 21 de Paris ce n'est pas un seul élément c'est l'ensemble de ces quatre piliers et cette proposition que nous avons faite avec mon prédécesseur le président de la COP 20 au Pérou avec lequel je travaille très étroitement cette idée des quatre piliers est une idée qui maintenant je crois est entrée dans l'esprit des uns et des autres et bien acceptée alors si on presse et on me dit mais enfin est-ce que ça va être un succès ça va être un succès je me réfugierais derrière faisons souvent une citation en l'occurrence de Léon Blum à qui on demandait mais dans une grande circonstance est-ce que vous pensez que ça va réussir et il avait cette formule que je trouve très belle je le crois parce que je l'espère et je pense que c'est un bon résumé alors pourquoi en essayant de rendre ça plus rationnel les chances de succès sont plus fortes qu'à d'autres moments d'abord et c'est de tirer d'une mauvaise situation une bonne chose parce que le phénomène s'est aggravé contre lequel nous devons lutter mais outre cette donnée de base je pense que quand on prend un peu de recul et il faut en prendre il y a trois grands changements par rapport à des périodes passées y compris par rapport à des périodes qui ne sont pas tellement lointaines premier élément c'est que le contexte scientifique n'est pas le même du tout que celui que nous avons connu il y a même 10 ans ou 5 ans je ne dis pas que le climato scepticisme a totalement disparu et je voyais des déclarations de tel ou tel responsable républicain américain sur mon bureau ce matin qui montrait qu'il reste quand même quelques personnes qui devraient lire les journaux mais au plan général grâce en particulier au travail exceptionnel fait par le GIEC on a de moins en moins de climato-scepticisme et le fait scientifique que le phénomène du dérèglement climatique existe et qu'il est lié à l'activité humaine n'est plus sérieusement contesté dans la plupart des milieux de décision évidemment c'est un changement très très important par rapport à d'autres périodes où quand vous abordiez ces questions beaucoup disaient est-ce que ça existe vraiment est-ce que l'homme est responsable de cela et de toutes les manières c'est une affaire qu'on verra lors du prochain millénaire le contexte scientifique avec les effets de la science a complètement changé et je dirais dans le bon sens deuxième modification très importante du contexte qui va peser c'est que l'économie et la technologie ont bougé sur ces points-là la technologie c'est évident j'y ai fait allusion les technologies sont maintenant de plus en plus nombreuses de plus en plus efficaces de moins en moins chères mais les milieux économiques eux-mêmes ont changé je ne dis pas tous mais beaucoup d'entre eux ont compris que c'était à la fois une nécessité d'ordre physico-moral mais qu'en plus c'était un des ressorts les plus forts de la croissance du futur et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on puisse réunir un agenda des solutions et qu'on puisse sans confondre les responsabilités demander à des grands secteurs économiques de se mobiliser je pense que compte tenu de l'influence de l'économique sur le reste de la société c'est une donnée très favorable et puis un troisième aspect qui a beaucoup changé c'est la donne internationale le président Obama est très fortement engagé de manière absolument incontestable et mon collègue John Kerry dans ce sens et ils veulent vraiment y mettre leur crédit quelles que soient les difficultés liées au congrès la Chine et son président sont engagés c'est manifeste à travers l'accord américano-chinois mais c'est manifeste quand vous discutez avec les responsables chinois et ces deux grands pays qui n'étaient pas auparavant les plus prosélites dans ce domaine entraînent le mouvement avec beaucoup d'autres qui font que le contexte est tout à fait différent ce qui fait que notre défi pour le succès de la COP21 c'est bien sûr le travail de conviction et moi je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour aider à ce travail mais c'est aussi et surtout le comment le pourquoi je pense il a largement été compris le oui il faut encore le renforcer mais il faut travailler beaucoup sur le comment ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des difficultés qui soient considérables elles sont de toutes sortes qu'est-ce qu'il y a comme difficulté la difficulté c'est qu'évidemment chaque pays regarde midi à sa porte et que en fonction de la différence des situations les efforts sont différents c'est légitime pour une grande part dans la mesure où cela ne bloque pas le travail d'ensemble il y a aussi le fait que certains gouvernements je ne peux pas distinguer le gouvernement et le pays puisque la COP 21 c'est le gouvernement qui lève la main ou qui ne lève pas la main mais certains gouvernements pour des raisons en général idéologiques ont montré leur existence je ne vais pas vous faire un mapping politique chacun a les choses présentes à l'esprit et notre travail c'est un travail je dis notre parce que nous sommes tous concernés c'est un travail de conviction c'est-à-dire que à chaque fois que nous rencontrons un dirigeant d'un de ces pays il faut que nous posions la question de l'action de ce pays en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique il faut que nous avancions les arguments il faut que nous les convainquions et ce travail ne peut pas être fait uniquement par les ministres de l'environnement qui ont un rôle tout à fait essentiel mais il doit être fait par l'ensemble des gouvernants et je dirais l'ensemble de la société la responsabilité de la société civile est évidemment très très importante c'est nécessaire pourquoi ? parce que les choses sont ainsi faites que cet accord nécessaire ne peut être acquis que par consensus et donc il faut qu'à la fin de la conférence dans l'hypothèse souhaitable où nous serions arrivés à un texte commun je le soumette au vote et que tout le monde lève la main je ne peux pas faire je ne vois pas vraiment faire ce qu'avait fait je crois enfin j'en suis même sûr parce que j'y étais mon prédécesseur c'était au Qatar qui à la fin de la conférence ce monde était très fatigué avait soumis le texte à l'approbation de l'assemblée il avait dit c'est la formule qui est-ce qui est pour qui est-ce qui est contre personne n'est contre adopté mais malheureusement il y avait pas mal de gens qui étaient contre moi je ne me sens pas exactement faire cela et donc et donc il faut que la conviction que la pression que les modalités soient telles qu'à la fin on puisse obtenir le consensus pas besoin d'insister sur la difficulté de tout cela si on veut aller en ce sens il faut que nous fassions un énorme travail qui est technique mais qui est surtout politique de conviction il faut que nous comprenions bien que dans ces conférences il y a des groupes de pays mais que ça c'est un fait nouveau les pays je ne dis pas qu'ils se sentent de moins en moins représentés par les groupes mais indépendamment de la représentation du groupe ils souhaitent être traités en tant que tel et ils souhaitent et après tout ce n'est pas illégitime qu'on réponde à leur question mais qu'est-ce que j'ai à gagner dans cet accord qu'on me demande de partager et donc il y a tout un travail qui est fait qui est un travail politique dans le meilleur sens du terme qui est de comprendre sans remettre en cause l'équilibre d'ensemble qu'il y a des choses à faire en particulier pour les aosis parce que le problème des aosis c'est que voilà quand vous êtes gouvernant d'une île ou d'un ensemble d'îles et que vous risquez d'être tout simplement recouvert par les flots votre problème n'est pas exactement le même que celui de la Grande-Bretagne ou celui de la France de la même façon il y a une spécificité de l'Afrique l'Afrique est très diverse mais les pays d'Afrique ont des spécificités et qu'ils demandent à être pris en compte dans le cadre de cette COP 21 de la même façon tel ou tel ensemble des pays d'Amérique du Sud et donc il va falloir à la fois trouver cet accord d'ensemble mais être suffisamment concret pour que les gouvernements se disent ben voilà ça vaut le coup et il faut avancer en ce sens et non pas pour dans 50 ans la COP notre accord doit porter sur la période après 2020 mais plus on commence vite plus évidemment les conséquences concrètes sont positives et donc nous avons tout un travail à faire sur la période 2015-2020 puisqu'il ne faudrait pas que les gouvernants et l'opinion publique qui jouera un rôle très important se disent oui très bien mais on nous dit des choses qui sont pour dans très très longtemps Michael Bloomberg qui a été chargé par Ban Ki-moon de s'occuper en particulier de la mobilisation des villes me disait cela et me disait bon quand j'ai entendu parler de ces problèmes pour la première fois on m'a dit c'est pour dans 50 ans et c'est un homme qui a de l'humour il a dit dans 50 ans je serai quand même moins en forme qu'aujourd'hui et mon groupe il a très bien réussi dans l'affaire je ne sais même pas s'il existera encore donc il faut à la fois avoir la vision longue mais aussi montrer le cheminement et avoir aussi l'aspect plus court pour conclure parce que je sens déjà au regard de notre ami que je suis un peu trop long je voudrais dire un mot sur les conséquences que je tire de ces quelques éléments je serais très prolixe là-dessus si on me laissait parler sur la méthode de négociation la France elle est l'hôte j'ai dit c'est un honneur c'est une responsabilité mais être l'hôte et assurer la présidence d'une conférence comme celle-ci ça ne veut pas dire qu'on puisse procéder par imposition encore moins par arrogance ça n'aurait aucun sens donc le rôle qui est celui de la présidence en l'occurrence la présidence française c'est d'écouter chacun de respecter ce que chacun a à dire d'essayer de faciliter les synthèses de garder un bon niveau d'ambition mais nous ne pouvons pas nous substituer aux parties prenantes c'est d'ailleurs la raison pour laquelle probablement on a choisi le ministre des affaires étrangères pour présider cela parce que normalement le ministre des affaires étrangères doit favoriser une négociation en tout cas c'est notre rôle alors la France elle-même aura et c'est madame Ségolène Royal qui développera ce point à expliquer ce qu'elle fait à travailler au sein de l'Europe d'une manière positive à montrer en France ce que nous faisons en matière de transition énergétique et dans d'autres domaines mais pour ce qui est de la présidence il faut que nous soyons plutôt des facilitateurs avec ambition et on ne peut pas procéder autrement cette conférence je terminerai là-dessus qui est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ en faisant attention et là c'est ça qui est en un sens réconfortant j'étais à Lima à la COP 20 et la plupart des orateurs qui intervenaient disaient mais à Paris l'année prochaine ce sera un grand succès c'est très bien il faut mieux arriver avec un esprit positif simplement beaucoup d'entre eux disaient avant de conclure par ça ils disaient au début de leur propos il y a un problème très important très difficile mais justement on ne va pas le traiter aujourd'hui on va plutôt le remettre l'année prochaine je leur disais mais rapprochez les deux termes de votre discours et ce serait bien quand même si vous souhaitez qu'il y ait un succès à Paris qu'il y ait quelques questions qui étaient réglées avant la question du temps est très importante je ne pense pas qu'on puisse attendre de régler tous les problèmes avant même qu'il commence la COP21 je ne suis pas un spécialiste de ces questions même si j'essaye de rattraper mon retard mais ce que j'ai compris c'est au fond une espèce de contradictions dont on a du mal à sortir l'organisation des travaux des COP c'est tout au long de l'année de faire se réunir des techniciens pour essayer d'avancer sur toute une série de sujets mais les techniciens les meilleurs du monde produisent ce qu'on met dans la machine c'est à dire de la technique et ont énormément de mal à surmonter les contradictions et à faire des choix les choix devraient appartenir aux politiques mais si les politiques n'interviennent qu'au moment de la COP 21 qui dure 11 jours et la première partie étant en général consacrée à la technique ça devient très compliqué et ce n'est pas parce que comme on l'a fait dans telle ou telle conférence à laquelle je pense on ferait venir à la fin du processus de très grands dirigeants qu'en deux jours ou même en une nuit a fortiori ils pourraient résoudre les questions donc nous avons ce problème qui n'est pas simplement un problème de méthodologie qui est un problème plus profond et donc nous avons parlé avec beaucoup de responsables de différents pays et nous allons essayer j'espère que nous allons arriver de préparer les choses le plus en amont possible pour faire que si cela est à notre portée mais ça demandera des choix politiques de grandes questions étaient étranchées avant même que commence la COP 21 pour que tout le travail n'ait pas à être accumulé au dernier moment sinon nous risquons comme disent les mathématiciens d'avoir une équation surdéterminée et nous n'y arriverons pas et donc ça veut dire très concrètement qu'alors que la COP va commencer fin novembre l'objectif que nous nous sommes fixés avec le secrétaire général des Nations Unies Ben Kiboun qui est très engagé dans ce processus c'est d'essayer d'avoir traité de grandes questions dès la fin du mois d'octobre de cette année pour que seules certaines questions tout ne va pas être réglé puissent être traitées ensuite à la fin lors de la COP le travail de toutes les manières sera considérable ça demande donc qu'il y ait une pression qui soit exercée de nature politique sur les négociateurs techniciens ça demande qu'il y ait une mobilisation politique et c'est le premier chef le président de la République qui le fera ce serait bien sûr à ses côtés pour que on ne soit pas pris par le temps et qu'on arrive à concilier ces impératifs qui jusqu'à présent ont eu beaucoup de mal à être conciliés cette conférence est très importante pas seulement parce que comme le dit avec une formule qui résume tout Ban Ki-moon je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser sans qu'il me demande des royalties excessives il m'a dit oui donc je le fais il dit en anglais mais je veux dire en français il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B je pense que ça résume tout ça résume tout on comprend tout mais ce qui est en cause c'est plus largement le système multilatéral si nous n'arrivons pas au succès lors de cette conférence je pense que c'est la méthode elle-même de discussion qui ne pourra pas être reprise or comment peut-on résoudre des problèmes par définition mondiaux s'il n'y a pas une méthode de discussion qui engage les uns et les autres et donc dans cette conférence c'est bien au-delà d'une conférence que la France serait heureuse d'accueillir et de contribuer à faire réussir c'est vraiment le multilatéralisme qui est en jeu et la question toute simple mais qu'il va falloir en faire partager à tous comment faire en sorte que le monde soit encore vivable et moi je compte beaucoup sur les dirigeants du monde entier sur les responsables du monde entier sur toutes les organisations parce que bien sûr les gouvernements feront je l'espère ce qu'ils doivent faire mais c'est si la société civile dans sa diversité est mobilisée dans le bon sens que nous allons réussir je sais que c'est de votre souhait et donc la France fera le maximum pour qu'il en soit ainsi merci on va prendre quelques petites questions peut-être du panel rapidement je crois qu'il faut changer la mentalité et devenir orgueilleux de faire plus et pour ça est-ce que vous pensez que partager cette ambition d'une façon géométrie variable dans le multilatéralisme c'est-à-dire introduire le plurilatéralisme dans le contexte du multilatéralisme pour être une solution part is willing to do so share quelque chose qui va au-delà de ce qui a été fait oui c'est souhaitable mais le problème c'est que c'était c'est le problème entre l'idéal et le réel c'est un problème que chacun d'entre vous pratique bon idéalement c'est ça et quand on discute ce matin j'accueillais le premier ministre indien qui est là et qui est un partenaire évidemment de premier plan dans cette conférence qui a fait beaucoup de choses lorsqu'il était chief minister de Gujarat qui a des ambitions considérables pour son pays mais en même temps regardant la situation la part du charbon dans la production et l'utilisation d'énergie en Inde est extrêmement importante donc autant la volonté est là autant il a en charge déjà un peu plus d'un milliard de personnes ça fera un milliard 700 millions d'ici quelques décennies et donc il est obligé de tracer la flèche donc voilà tout ce qu'on pourra faire pour encourager à aller plus loin il faudra le faire mais en sachant que chaque pays aussi essaye de défendre ses intérêts nationaux donc il faut que nous soyons assez forts collectivement pour montrer qu'il doit y avoir une convergence entre les intérêts nationaux et l'intérêt supérieur l'intérêt général je me permets une petite question monsieur le président sur justement des notions qui commencent à émerger la communauté internationale qu'on a décrié beaucoup en droit international par le passé là on a une réalité la même planète pas de planète B comment ce sentiment prégnant infuse un peu dans les discussions ça dépend des pays ça dépend des pays l'idée qu'on est tous embarqués sur un même vaisseau qu'il n'y a qu'une seule terre c'est une idée qui est quand même très largement partagée ça c'est une excellente chose et partagée aussi d'abord par la population qui se rend compte que tous les phénomènes sont mondiaux et encore plus les phénomènes climatiques parce qu'il n'y a pas de douanier aux frontières du climat je crois d'ailleurs qu'il faut montrer que ce n'est pas simplement une question environnementale mais que ça va beaucoup plus loin par exemple les rapports entre je sais que vous avez travaillé là-dessus le dérèglement climatique et la sécurité le dérèglement climatique c'est toujours un dérèglement du développement et le dérèglement du développement aboutit à un dérèglement de la sécurité des choses aussi que je ne connaissais pas mais bon c'est l'intérêt de travailler sur des sujets comme ceci le rapport entre la déforestation et la santé le sida à l'état de virus l'ébola à l'état de virus sont des virus qui existent depuis très longtemps dans les forêts mais qui sont à l'état latent et lorsque la déforestation se produit à ce moment-là passez-moi l'expression ces virus éclatent avec les conséquences ravageuses que l'on connaît et si la déforestation continue on aura des phénomènes identiques donc montrer à l'opinion publique que on joue non seulement notre condition de vie mais qu'avec les conséquences que ça peut avoir sur la sécurité sur les conflits sur les guerres sur l'eau sur les ressources sur le pétrole bon après je le disais en réponse à la précédente question il s'agit de trouver un chemin qui montre que c'est pas uniquement des contraintes mais que c'est aussi une opportunité parce que si c'est François Mitterrand qui nous disait souvent ça il dit si vous expliquez à la population qu'aujourd'hui c'est difficile demain c'est pire et qu'on ne vous parle même pas d'après-demain il faut mieux faire autre chose bon donc il faut dire la réalité mais montrer qu'il y a un chemin et montrer qu'à partir en termes de croissance puisque le problème de l'emploi du développement de la lutte contre la pauvreté est un domaine qui est un problème qui se pose partout que en affrontant la question je n'appelle pas du réchauffement climatique j'appelle ça du dérèglement climatique parce que je pense que c'est plus exact en affrontant cette question on peut trouver des occasions de croissance et de développement extraordinaires et que donc en rencontrant à la fois les nécessités du monde on peut en même temps rencontrer les nécessités de chaque pays c'est c'est une affaire difficile ça demande beaucoup de conviction beaucoup d'intelligence beaucoup de passion mais je pense que le nombre des personnes qui sont associées à cette tâche est de plus en plus important en tout cas je sais que c'est la conviction de toutes celles et tous ceux qui sont là donc au fond qu'est-ce que c'est que la politique Madès France disait j'ai toujours aimé cette formule de la politique c'est rendre les gens co-intelligents des décisions qu'on a à prendre je crois que c'est une belle définition on essaie d'aller en ce sens monsieur le ministre monsieur Goldin oui si vous me mettez en anglais je ne sais si c'est un problème in negotiate I'm completely in agreement with you that this is really a test of the multilateral system going forward the last big multilateral agreement I think that happens was the Uruguay Round 25 years ago before there were about 30 less countries in the world then and of course the income of the world was 40% of what it is now what strikes me is that in the Uruguay Round success was due to constituency politics groups formed alliances and so negotiation became much simpler I don't get the sense that there's that sort of constituency happening on climate can it happen should it happen do you think it's possible to negotiate with so many different countries and how will you navigate this much more fragmented world than we had then no I will respond in French there's a group in terms of climate you know there's a group of the 77 there's a Alba there's a Aosis there's a group african there's a there's a there's a there's a group and it's what is done in the ADP there's two coaches who are an American and an Algerian extremely competent who discutent with each country and with each group and it's what we have to do for preparing the COP 21 and during the COP 21 but in the same time it's indispensable because if these groups existent it's they have found communities of interest and situation and it's very difficult to negotiate we are 195 countries 196 parties so if we negotiate with each it's complicated so it's to negotiate with these groups but something that you ressent certain and that je ressens c'est que pour des raisons diverses les Etats ne se sentent pas aussi représentés par leurs groupes que c'était le cas auparavant et donc qu'il faut si je puis dire doubler compléter cette discussion avec les groupes par un mapping politique extrêmement précis et ce mapping politique c'est la tâche de la présidence et des Nations Unies et d'autres de l'organiser je dois dire je l'ai fait déjà dans mon exposé mais je veux le faire à nouveau à quel point je me sens conforté par l'engagement personnel de Ban Ki-moon et de toute l'équipe des Nations Unies dans ce sens et vous savez ça prend des formes assez diverses on pourra dire c'est superficiel non nous faisons le point avec les Nations Unies des conversations des coups de fil que nous devons passer le président de la république française le secrétaire général des Nations Unies d'autres moi-même aux uns et aux autres pour les convaincre et nous avons beaucoup de contacts nous voyageons donc à chaque fois nous traitons cela et puis nous regardons où nous en sommes donc et ce n'est pas de la ce n'est pas de faire preuve de complot c'est simplement vouloir être efficace pour faire avancer les choses pour écouter ce que les uns et les autres ont à dire par exemple je vais vous prendre un exemple récemment il y a eu une conférence à Sendai au Japon sur les catastrophes et toute une série de réflexions liées aux catastrophes au moment même d'ailleurs où avait lieu une catastrophe au Vanuatu et en discutant avec les uns et les autres nous sommes aperçus qu'une chose qui est possible matériellement était très demandée par tous ces territoires c'était que on mette au point un système d'alerte avancée early warning sur les catastrophes qui allaient survenir parce que ça ne permet pas d'éviter la catastrophe elle-même mais ça permet en tout cas de protéger la population par rapport aux catastrophes nous en avons les moyens technologiques simplement pour le moment ça n'a pas été connecté et donc nous travaillons pour faire en sorte j'espère que ça pourra avancer avant la COP21 pour qu'il y ait à partir des satellites qu'on a des différents mécanismes et ça ne coûte pas extrêmement cher à partir de ce qui existe déjà ce mécanisme si nous arrivons à le mettre sur pied ces pays ils sont au nombre de 44 les AOSIS verront quand même qu'il y a du travail concret qui est fait donc il faut à la fois avoir cette approche multilatérale et en même temps faire un suivi extrêmement précis de chacune et de chacun l'écouter essayer d'intégrer ces demandes dans l'accord d'ensemble lorsque ce n'est pas possible aussi discuter et expliquer pourquoi ce n'est pas possible mais je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut aller alors maintenant si on me demandait si la forme de la COP21 est la meilleure possible pour arriver c'est une question que j'ai refusé de me poser parce que bon c'est ainsi que les choses sont préparées et donc il faut se plier à ce cadre et se couler dans ce moule si nous avons un succès à la COP21 nous pourrons réfléchir aux modifications qu'il faut apporter à la façon de procéder merci merci Merci.